Bonjour, une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée suite à ma vidéo qui s'appelait « De l'ego à l'Eneis ». Voici la question « Je reviens vers vous car j'ai un doute terrible par rapport au petit exercice de la table ronde entre les multiples aspects intérieurs. Qui est ce « je » qui contacte toutes les parts ? Comment être sûr que ce n'est pas l'une d'elles qui cherche à mener la danse ? Comment se centrer sur ce qui doit être à l'écoute ? J'ai un gros doute en tentant de mettre en pratique l'exercice. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Alors effectivement je n'en ai pas parlé dans la vidéo, je n'ai pas dit qu'est-ce qui nous permettait de différencier qui écoute. Donc vous avez un aspect qui arrive et vous allez l'interviewer, je vous avais dit dans cette table ronde des parties, pour chaque aspect qui arrive on va l'interviewer, on va lui demander qu'est-ce que tu aimerais que j'entende et puis quels sont tes besoins, tes aspirations, tes attentes et puis ensuite on va demander s'il y a une action concrète, qui contribuerait pour lui et puis on va lui demander son nom, comment il aimerait être nommé et puis peut-être on choisit comme ça une petite figurine pour représenter cet aspect. Donc la question qui m'est posée c'est « Oui mais qui est l'intervieweur ici ? Comment est-ce que je peux être sûre que ce qui est en train d'interviewer cette partie, on va mettre ici comme ça, voilà, comment je peux être sûre que ce qui est en train d'interviewer cette partie n'est pas en fait, n'est pas en fait un autre aspect ? Genre vous voyez, ça c'est un genre d'aspect qui a des idées sur beaucoup de choses vous voyez ? Et qui des fois n'est pas très sympathique, qui a beaucoup de jugements sur certains de nos autres aspects parce qu'il a des besoins absolument merveilleux mais sa stratégie c'est de chercher à faire taire par exemple certains de nos aspects parce qu'il a vraiment des besoins préservés à l'ensemble de l'être, etc. Donc qu'est-ce qui va me garantir que ce qui est en train d'interviewer cette part n'est pas ça qui serait collé devant mon œil et que je ne serais pas en train de voir comme si j'avais une lunette d'un de mes aspects qui me voile en fait la réalité et qui du coup fait que je n'aurai plus d'objectivité pour entendre parler cette part. Et bien c'est tout simple, c'est que quand vous interviewez une part, vous allez tout simplement vous poser la question qu'est-ce que je ressens envers cette part, c'est-à-dire au moment où cette part me parle et où j'essaie d'entendre ses besoins, ses attentes, ses aspirations, je vais me demander, qu'est-ce que je ressens depuis mon cœur envers cette part ? Et là il ne peut y avoir que deux cas, soit vous allez entendre cette part qui dit, mais moi ce que j'aimerais c'est tellement, mais pouvoir être ce que je veux quoi, j'aimerais tellement pouvoir prendre n'importe quelle forme, même une forme comme ça, qu'on ne sait pas ce que c'est, j'aimerais tellement pouvoir être vraiment à peu près tout et n'importe quoi. Et donc il y a deux cas, soit quand vous entendez ça et que vous vous demandez qu'est-ce que je ressens envers cette part, ce que vous ressentez envers cette part c'est mais c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire de je veux ressembler à tout et n'importe quoi mais c'est vraiment n'importe quoi ? Et là ce que vous ressentez ça n'a pas vraiment l'air d'être de la compassion, ça n'a pas vraiment l'air d'être de la bienveillance, ça n'a pas vraiment l'air d'être une curiosité intéressée. Donc là vous avez le signal qu'il y a quelqu'un, une part qui s'est mise entre vous, le vrai vous, on va y en venir, et puis cet aspect. Donc si vous éprouvez autre chose qu'une forme de compassion, de tendresse, de bienveillance, de curiosité attentive et ouverte envers tout ce que dit cette part et que vous sentez en vous que vous avez vraiment l'élan d'entendre mais au fond quand cette part me dit ça, qu'est-ce qu'elle veut me dire de merveilleux ? C'est quoi son inspiration profonde ? Et bien si vous ne ressentez pas ça, vous allez juste écouter qu'est-ce que ça dit et là en l'occurrence ça dit mais c'est du grand n'importe quoi, c'est le cas de le dire, ça veut être n'importe quoi, et bien c'est n'importe quoi. Et là hop, on voit qu'on a une deuxième part, moi quand c'est comme ça je la représente tout de suite, soit vous mettez un post-it en mettant la phrase de cet aspect, soit sinon vous prenez une petite figurine ou un bouchon ou ce que vous voulez pour la représenter. Et puis on la met en stand-by et on me dit écoute je viendrai t'écouter mais là pour le moment je finis d'écouter celle-là. Alors on a posé celle-ci et puis maintenant je regarde à nouveau qu'est-ce que je ressens envers cette part. Et puis là en fait maintenant d'un seul coup ce qui arrive c'est que je me dis, je vois que ce que je ressens c'est que je me dis que franchement la pauvre, avec la tête qu'elle a, je ne sais pas si elle va très bien arriver à réussir quoi que ce soit de ses ambitions hein, parce que franchement elle n'a pas l'air taillée pour ce qu'elle veut faire. Là encore je vois que je ne suis pas dans des qualités de compassion, je suis dans de la pitié ce qui est différent et je suis en train d'avoir encore une fois un jugement sur cette part parce que je me raconte qu'elle n'est pas en train d'avoir le matos en gros pour faire ce qu'elle veut. Et là je vais découvrir que voilà j'ai ce genre de part, genre une part superwoman, wonder woman, non en l'occurrence c'est superwoman, pas se tromper, c'est superwoman, supergirl, et que cette supergirl elle, elle a des gros gros jugements sur cette part parce que justement cette part ne répond pas à ses attentes à elle. Alors là de la même façon je vais soit prendre une figurine pour représenter cette part, soit je prends un post-it, un bout de papier, une feuille, ce que vous voulez, et j'écris sa phrase et puis je lui dis ok, je reviens tout à l'heure. De voir. Et je continue d'interviewer cette part, j'essaie de me connecter avec ses aspirations, ses besoins, et je vois qu'est-ce que je ressens envers elle, et là je vois, là il y a encore quelque chose qui arrive, c'est que je me dis, eh ben c'est pas comme ça qu'on va réussir dans notre vie amoureuse, en faisant, en voulant être n'importe quoi, moi j'ai des doutes que ça marche dans notre vie amoureuse, alors est-ce que je ressens de la compassion, est-ce que je ressens de la tendresse ou de la bienveillance ? Non, je ressens du doute, je ne suis pas rassurée. Ok, alors j'ai une autre part qui vient d'arriver, c'est ma part qui aimerait vraiment pouvoir vivre des relations amoureuses qui fassent autre chose que lui casser sa coquille et lui briser le coeur, et cette part donc elle a d'autres besoins et d'autres aspirations et donc évidemment comme toutes les parts elle n'est pas en mesure d'écouter une autre part, aucune part n'arrive à écouter une autre part, il faut un médiateur, donc je dis à cette part, je la représente par une petite figurine, par un post-it etc, peu importe, et puis je lui dis je reviens t'écouter plus tard, et je remets mon attention vers cette part qui parle, et là vous allez voir, mon expérience c'est qu'au bout de 4 ou 5 parts c'est rare qu'il y en ait beaucoup d'autres qui arrivent, on n'a pas un stock illimité d'aspects qui sont actifs simultanément en nous, et à un moment, voilà, vous allez regarder cette part, et puis là ça se manifeste, voilà, peut-être sous forme de tendresse, d'un petit sourire qui commence à monter en vous, et puis vous la trouvez chou, vous dites, voilà, ma chérie, et puis là vous allez voir que la façon de vous adresser, elle change à peu près immédiatement quand vous êtes dans cet espace qu'on peut appeler le soi, qu'on peut appeler le père, qu'on peut appeler la conscience bienveillante, enfin nommerla comme vous voulez, c'est la conscience de l'arrière plan dans tous les cas qui est ce tout qui est plus que la somme des parties, qui n'est aucune des parties, et qui en même temps est la substance de toutes les parties, cette conscience du père qui est là, qui d'un seul coup découvre assez amusé, curieux, bienveillant et aimant le visage d'un de ses enfants chéris, qui lui dit, mais mon chouchou, mais quand tu me dis ça, que tu aimerais prendre n'importe quelle forme, mais est-ce que c'est, que tu as vraiment en toi un élan de créativité telle que tu aimerais vraiment pouvoir exprimer cette créativité en pouvant te transformer comme ça à volonté, est-ce que c'est ça ? Ah oui, 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 c'est ça ! Alors ce qui fait que vous savez que vous êtes to the point de cet arrière plan et que ceux qui observent maintenant et l'arrière plan et le père n'est plus un des aspects de l'énéis, un des aspects du nous, du fils, et bien c'est qu'il va y avoir cette tendresse et surtout que l'aspect va se sentir entendu et compris. Alors que quand c'est un aspect qui parle, ce qu'il dit va souvent agresser l'autre aspect. Donc je pense avoir répondu là aux deux questions, la première question qui a été posée c'est comment je fais pour savoir qui parle et j'ai répondu, la deuxième question c'était comment je peux me centrer sur ce qui parle, mais c'est la même réponse en demandant qu'est-ce que je ressens envers la part qui parle et en voyant ce qui émerge et en voyant si ceux qui parlent a les qualités de l'arrière plan, cette compassion naturelle, cette bienveillance, cette tendresse, cette curiosité ouverte ou pas. Voilà, donc j'espère qu'avec cette petite précision vous pourrez pratiquer encore mieux ce processus que je vous ai partagé dans cette vidéo qui s'appelait donc de l'ego à l'énéis. Je reste avec joie à votre écoute et voilà, vous pouvez m'adresser vos messages comme d'habitude sur ma page Facebook par message privé ou à l'adresse qui s'affiche maintenant. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501